Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo du coup, sur mon stylo caméra. Donc on l'a pas revu celui-là, d'accord ? Date de la dernière vidéo. Donc du coup, aujourd'hui, c'est une vidéo pour vous dire ce que je pense de mon stylo caméra après 4 mois d'utilisation, à peu près. Avec des plans filmés avec, des plans dessus, donc pour voir plus en détail cet objet. Donc déjà, j'ai remarqué que dernièrement, il a augmenté le prix. Moi, je l'ai eu à 80€ maintenant, je crois qu'il est aux enjeux de 130€. C'est moins disponible du coup, parce que mettre 130 balles dans un objet comme ça, je suis d'accord que ça n'a pas forcément une utilité. Donc moi, heureusement, je l'ai eu juste avant la fin de la promo. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous dire les points positifs, les points négatifs, ce qu'il faudrait améliorer, quoi. Donc c'est parti, petit jingle. Donc avant de passer au stylo, je voudrais d'abord parler des accessoires. J'en ai perdu plusieurs. C'est pas que je les ai perdus, c'est que je sais plus où est-ce qu'ils sont, donc je les ai perdus. Et sauf qu'à la base, il devait y avoir encore deux autres objets, du coup. Et il y a une carte SD vers micro SD et ce petit adaptateur, donc je pense que c'est tout. Du coup, sur cet adaptateur, ce que j'en pense, c'est pratique, c'est très 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 pratique. Parce que, imaginons que je n'ai pas de clé USB qui font par exemple 32Go ou un truc comme ça, j'en ai qu'une de 8Go et j'ai besoin d'enregistrer un truc très lourd. Je peux mettre une carte de 128Go que je possède et du coup, ça me permet de faire une bonne clé USB. Revenons au produit. Ce produit-là, je le trouve de très mauvaise qualité, regardez. Voilà, là je viens de l'ouvrir parce qu'il ne tient pas. J'ai l'impression qu'il y a quelques faux contacts quand on le branche. Ça, c'est qu'une partie du produit du stylo caméra. Je préfère que ça soit de mauvaise qualité mais que le stylo soit plutôt de bonne qualité. Du coup, le manuel d'utilisation, j'en avais besoin parce que c'est vraiment pas facile de savoir comment faire. Du coup, maintenant, passons au stylo. Le plus important. Donc c'est très simple, ce stylo, vraiment, je suis très contente parce que je m'attendais vraiment à pire. On va faire d'abord les points négatifs et après les points positifs. Un des points négatifs, c'est qu'il est lourd, tu vois. Et si quelqu'un prend ce stylo, par exemple, que t'es en train de filmer avec et qu'il dit passe-moi ton stylo, ça peut l'alerter. Au second dos, imaginons que tu l'aies posé, voilà. Regarde, on va faire une petite simulation. Hop, t'es en classe en train de filmer. T'as un élève qui arrive et qui se dit, tiens, je vais me servir de ce stylo. Et vu qu'il est débile, cet élève, il va appuyer là. D'accord ? En pensant que ça va ouvrir la mine. Sauf que dès que t'appuies là, ça se met à enregistrer. Enfin, il va sentir que c'est un bouton qui... Le plus gros problème de ce stylo. Et bien, je vais vous l'expliquer. C'est qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je faisais des plans avec, d'ailleurs, que vous êtes en train de voir à l'écran. Et j'ai voulu filmer une coccinelle sur moi, voilà, parce que je suis vraiment un gamin. Et en fait, il n'a pas fait la mise au point. Et donc, j'étais un peu deg. Et en fait, je me rends compte qu'il ne fait pas la mise au point sur les objets qui sont très près. Du coup, c'est un peu relou. Le micro, très bonne qualité. Tu vois, on sent bien que c'est pas fait par des professionnels non plus. Mais c'est très, très bien. Je suis très content. Il est de type qualitatif. Maintenant, on va passer, du coup, au mieux. Du coup, les points positifs de ce stylo, c'est que, déjà, il filme très bien pour un stylo, d'accord ? Regardez la taille de la caméra. Regardez-moi cette caméra. Et bien, cette caméra-là, regardez les plans qu'elle fait. Là, vous voyez ces magnifiques plans ? C'est magnifique, hein, ces plans. C'est ce que fait cette caméra. Franchement, rien que pour ça, tu vois, je mettrais 5 étoiles sur Amazon. J'ai déjà mis 5 étoiles en plus. Écoute, ça filme vraiment bien. L'audio est vraiment très bien. Enfin, je veux dire, en vrai, ça, tu pourrais même t'en servir comme micro-cranes, tu vois. Bon, après, bien sûr, c'est pas fait pour, genre, c'est lourd et tout. Après, quand tu t'en sers pas pour les caméras cachées, est-ce que ça a vraiment une grande utilité d'en acheter un ? Non. À part quand tu veux t'amuser à filmer des amis, ça va rien de filmer ta famille. Parce que s'ils savent que t'as un stylo caméra et qu'ils le voient, ils vont se dire, « Hum, peut-être que ça me filme ? » Attends, mais mec, il y a un bouton s'abonner juste ici. Mais, mais... Et ça m'éliore parce que ces boutons s'abonner en pâture, en fait, ça... Je suis très content. Un pouce bleu. Et bah écoutez, bah moi, je pense que c'est bon. J'espère que j'ai oublié aucun point. Donc, il y aura encore le lien du stylo, du coup, dans la description. Maintenant, il coûte cher. Voilà, malheureusement. Voilà, 1080p, bien évidemment. On en a fini pour cette vidéo. Maintenant, je vais vous laisser. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.